Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers, le dernier épisode de la semaine, et on se retrouve donc avec notre enchantresse pour prendre notre vengeance grâce à notre réant, bon en l'occurrence pas pour ce combat là, mais on a notre fine équipe qui nous rejoint, j'ai renommé les différents personnages selon ce que vous m'avez demandé, et on va donc se lancer dans une petite tentative un peu faible de neutraliser des aventuriers, bon ça reste des aventuriers, mais on n'a pas assez de monde malheureusement, donc tant pis, on va faire avec ce qu'on a, je préfère qu'ils perdent un peu de motivation plutôt que les tréhants se prennent un burn out en fait, tout simplement, alors qu'est-ce qu'on a, soigne une fois 50% du maximum de vie d'un héros après un combat, et soigne 5% du maximum de vie de tout l'héros au début de chaque tour, ok, une bonne saloperie, on pourrait plutôt se concentrer sur elle, enfin de toute façon on va devoir mettre des coups à l'arrière, enfin des dégâts de zone de brûlure, et taper sur celle-là, sachant qu'elle va swinguer de toute façon, on n'a pas ce qu'il faut pour la faire tomber, je pense pas, pas avec 25 de résistance au feu, ouais, 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 en plus il fait toujours, ils font toujours aussi mal au niveau air, ouais, puis même elle, 43 de dégâts de nature à l'arrière, ça fait mal, on va donc faire du DPS tout simplement, tant pis, j'aurais préféré avoir d'autres possibilités mais, lui devant, et l'arrière, c'est pas fifou, mais, on ne peut pas se permettre mieux pour l'instant, niveau piège, le prisme maudit, et là, armure positive, armure négative malheureusement, ouais, on va mettre Sanctity à l'arrière pour aider un peu, un peu faible alerte mais très résistante à la nature, c'est pour ça de pris, toi tu vas te mettre au milieu, et on va tâcher de tenir comme ça, on va voir ce que ça donne, alors, on fait des dégâts à tout le monde et on met brûlure 1, ça enlève 5, pour cent du maximum de vie quand même, ou alors, on met, en fait, des dégâts de feu, on met brûlure 2, on va partir sur de la zone, changer un peu, avec elle qui heal, c'est la violence, oui, ça s'est donné vitesse, donc elle va réattaquer direct, on va réussir de la stun, ok, on a réussi à la stun, je pense pas que ça va nous sauver, mais c'est pas grave, on va prendre les graines enchantées, je pense que de toute façon, ils vont arriver jusqu'à nous, il n'y a pas photo, une petite bourrasque, histoire de booster un peu la vitesse de tout le monde, est-ce que ça reste la vitesse, ouais, non, et on perd notre vitesse, je suis un peu cool, bah c'est pas grave, il va quand même attaquer avant, on va faire du DPS, hop, et là, la bonne grosse écharpe gelée, il va quand même, ok, boum, 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 boum brûlwan, boum brûlwan, J'veux stacker nos Victory people, Nichts! ouais on part pas gagnant sur ce donjon la vache ça va qu'on est boosté à mort c'est que des aventuriers, ils nous font super mal on était un petit peu trop dispendieux en monstre je crois oh on est pas capable de la tuer parce qu'elle nous cale de fatigue on fait plus du tout de dégâts on faisait 120 au début, on est rendu à 55 on va perdre je crains vraiment pas assez mal et en plus on nous met de la faiblesse élémentaire en le tuant voilà je crains que ça ne soit compliqué ce run on le sait que taper au point de vie c'est beaucoup plus difficile que taper au moral mais là effectivement c'est pas facile bon on va prendre le fitness on peut quand même faire ça un peu de vie et des anneaux on a tellement souffert encore un fitness on va regarder un peu ce qu'on peut faire on peut prendre l'armure c'est quand même ça de pris on peut voir ses stats je crois pas pas en dehors des combats l'alchimiste ne nous sert à rien on va prendre l'événement ah on trouve un aventurier perdu on va prendre les larmes ce genre qu'ici on va faire du sang et de la thune normalement alors du coup on va renvoyer Groot et Damnonidas ici on va sniper celui de l'arrière ça reste intéressant ok et ben on peut pas se permettre des vétérans on a pris trop cher donc on va devoir prendre les aventuriers on s'espère qu'ils seront un peu moins violents que ceux qu'on vient d'affronter malheureusement alors on a une petite saloperie qui fait des dégâts de feu et qui déplace aléatoirement des monts vers une autre position on a lui qui fait des dégâts d'air à l'arrière et des gros dégâts d'air devant c'est vraiment drame bon lui il est faible à la glace l'idéal ça serait que lui soit devant c'est à dire qu'il faut en mettre n'importe où on sauve devant allons-y ensuite on a un petit piège juste avant notre sort qui fera rien d'autre que d'une graine enchantée ok ensuite encore un piège et des monstres on va prendre le nuage de poison et comme ça on aura le prisme maudit juste avant les monstres alors au niveau des monstres on a de l'armure positive et de l'armure négative très bonne résistance à la glace bonne résistance à l'air aussi il nous faudra nos dessus cubes mais on ne les a pas donc la jouer comme ça est plutôt plutôt jouer sur la transformation en train tout simplement on commence à faire des dégâts qu'on a raté c'est dommage on aura pas l'occasion d'une deuxième attaque s'il avait été au milieu on aurait pu ah quoi que non ça serait fait des fois c'est pareil de toute façon allez hop petit peu de poison j'ai l'impression que la graine enchantée est buguée parce que le gain de points de vie j'ai l'impression qu'il est quand même direct quoi alors un peu de dégâts d'air même s'il est plutôt résistante euh voilà je suis poison oh la fâche putain quoi c'est absolument monstrueux enfin sans déconner faut arrêter les connes donc sa stratégie n'est absolument pas viable je voulais voir un peu les compétences et tout tester mais bon ça ne marche pas ou alors il y a un truc que je fais pas bien mais je vois pas trop ce que je fais pas bien juste ça ne marche pas quoi moi c'est des violences quoi il faudrait que je puisse faire des dégâts de nature sur elle mais je ne peux pas si je fais absorption vitale je vais gagner de la vie mais je suis pas trop fauvement à avoir pas assez de dégâts quoi on va continuer de me stacker de la fatigue on va faire de moins en moins de dégâts on va crever on va crever et voilà donc du coup c'est acté ça ne marche pas ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas le build de Tréan il est pas prêt à marcher très clairement ils sont beaucoup trop faibles beaucoup trop faibles au début et beaucoup trop faibles même niveau 3 quoi c'est à dire premier monstre qu'on monte niveau 3 quasiment ils se tiennent pas du coup on va repartir un petit peu avec notre ami l'esclavagiste donc